bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre plus de charge sur une minuterie précédemment je vous ai fait une vidéo sur le câblage d'une minuterie ainsi que les pannes électriques qui peuvent arriver sur une minuterie si vous n'avez pas vu les vidéos je vous invite à les voir dans la playlist qui se nomme tout savoir sur une minuterie je vous mettrai également les liens dans la description des vidéos je tiens à faire cette vidéo car je trouve qu'il est essentiel de faire attention sur le branchement d'une minuterie quand vous avez beaucoup de charge pourquoi je m'explique ici comme vous le voyez sur cette minuterie j'ai une intensité de 16 ampères que peut supporter mon contact qui permet d'actionner mes éclairages ou mon équipement si l'intensité totale de ma charge dépasse ses 16 ampères ma minuterie risque de chauffer et peut-être brûler bien sûr si j'ai mis un disjoncteur de 20 ampères ou plus qui protège ma minuterie si c'est un disjoncteur de 10 ampères ou 16 ampères c'est le disjoncteur qui va se déclencher avant que ma minuterie chauffe c'est pour cette raison qu'il est important de calculer la puissance totale des équipements avant de faire l'installation dans cette vidéo on va voir ensemble comment on peut mettre une charge plus élevée commandée par une minuterie cette installation peut être très pratique pour un éclairage cage d'escalier ferme ou autre équipement pour la vidéo je vais vous montrer deux modes de câblage câblage de la minuterie avec un contacteur de puissance et câblage de la minuterie avec deux contacteurs de puissance si vous voulez rajouter plus de charge pour le tutoriel je vais mettre un disjoncteur 6 ampères qui va protéger la bobine de la minuterie et les bobines de mes contacteurs un contacteur de 20 ampères qui est ici protégé par ce disjoncteur 20 ampères qui est là un contacteur de 16 ampères qui est protégé par ce disjoncteur 16 ampères qui est là imaginons que je veux alimenter 70 lampes de 60 watts chacune via ma minuterie sur un réseau 230 volts ceci n'est qu'un exemple bien sûr comme vous le savez la norme NFC 1500 impose huit points lumineux par disjoncteur de 16 ampères maxi avec une section de fils de 1,5 mm carré comme je l'ai précisé ceci n'est qu'un exemple bien évidemment vous pouvez mettre n'importe quel équipement en remplacement des lampes on continue si je fais le calcul rapidement 60 watts x 70 lampes ce qui me fait une puissance totale de 4200 watts si je divise cette puissance par la tension de mon réseau 230 volts cela me donne 4200 watts divisé par 230 ce qui fait environ 18 ampères maintenant si j'alimente directement mes lampes à partir de ma minuterie en utilisant un disjoncteur de 20 ampères par exemple cela va me poser un gros problème car ma minuterie risque de chauffer et peut être endommagée pourquoi comme j'ai expliqué précédemment et lors de la vidéo sur le câblage de la minuterie le contact qui est ici peut supporter une intensité maximale de 16 ampères or dans cette configuration j'ai une intensité de 18 ampères donc pour éviter que ma minuterie soit endommagée je vais mettre ce contacteur de 20 ampères qui arrivera à supporter l'intensité de mes lampes qui est de 18 ampères ici je vous ai fait un petit schéma de câblage afin que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement en même temps que je vous explique je ferai également le câblage comme vous le voyez j'ai gardé le câblage de mon installation précédente c'est à dire le câblage de la minuterie avec effet branchement à quatre fils ce qui signifie que c'est la phase qui est coupée par les boutons poussoirs sur notre schéma comme d'habitude j'ai mon interrupteur différentiel qui alimente mes disjoncteurs ici mon disjoncteur 20 ampères qui alimente mon contacteur de 20 ampères vous trouvez le disjoncteur 20 ampères ici dans le tableau qui alimente les contacts de puissance du contacteur j'ai mon disjoncteur 6 ampères qui est ici qui protège la bobine de mon contacteur et la bobine de ma minuterie pour le câblage le plus simple c'est la partie puissance c'est à dire comme vous le voyez de mon disjoncteur 20 ampères j'alimente mon contacteur sur le 1 et 3 qui est ici cette installation est faite pour éviter que la minuterie supporte l'intensité de 18 ampères de mes éclairages à la sortie de mon contacteur j'alimente mes éclairages sur mon installation précédente mon retour lampe qui est mon fils violet ici je vais le déconnecter de la connexion 4 de ma minuterie et je vais le mettre directement à la sortie de mon contacteur sur la connexion 4 de mon contacteur de puissance le fil neutre qui vient de mes lampes je vais le mettre sur la connexion 2 de mon contacteur et c'est fini bien sûr il ne faut pas oublier d'amener la terre pour chaque point lumineux si on regarde le schéma ce que je viens de câbler c'est de mon disjoncteur 20 ampères j'ai alimenté mon contacteur sur le 1 et le 3 à la sortie 2 et 4 j'ai alimenté mes lampes maintenant pour la partie commande à partir d'ici il faut bien suivre surtout pour les novices en électricité le but de cette partie commande est d'alimenter la bobine du contacteur à partir de la minuterie schématiquement quand je vais appuyer sur un de mes boutons poussoir cela va donner l'ordre à ma minuterie de s'actionner pendant un temps défini que j'ai réglé sur la minuterie si la minuterie est actionnée mon contact qui est ici va se fermer et coller la bobine de mon contacteur dès que le temps que j'ai défini sur la minuterie est dépassé mon contact s'ouvre et la bobine de mon contacteur se met à 0 de ce fait mes lampes se mettent également à 0 je vais faire le câblage de mon disjoncteur 6 ampères le neutre je l'amène sur le a2 de la minuterie et je l'amène également sur le a2 de mon contacteur toujours de mon disjoncteur 6 ampères la phase qui alimente mes boutons poussoir je l'amène sous le disjoncteur et j'alimente également le a1 de la minuterie maintenant le a1 de mon contacteur je vais l'amener sur le 4 de ma minuterie comme vous le constatez la modification de câblage par rapport à mon installation précédente n'est pas énorme vous avez remarqué que je n'ai pas touché à ma boîte de dérivation bien sûr si vous êtes nouveau à la chaîne pour avoir plus de détails concernant le câblage dans la boîte de dérivation je vous invite à voir la vidéo du câblage de la minuterie en cliquant sur le lien dans la description je vous montre tous les détails maintenant je vais faire le test je lève mon interrupteur différentiel je lève mon disjoncteur 20 ampères la bobine de mon contacteur n'est pas collée donc c'est normal que mes lampes ne s'allument pas je règle ma minuterie sur 30 secondes je lève mon disjoncteur télécommande maintenant je vais appuyer sur un de mes poussoirs pour dire à la minuterie d'activer son contact qui est ici pour que la bobine du contacteur soit enclenchée afin d'alimenter mes éclairages comme vous le constatez mes éclairages s'allument 30 secondes après ils vont s'éteindre c'est le temps que j'ai réglé précédemment pour le réglage du temps de fonctionnement je peux régler jusqu'à 10 minutes pour cette gamme de minuterie maintenant imaginons que je n'ai pas assez de lampes il me faut 30 lampes de 100 watts en plus cela me fait 3000 watts en puissance totale ce qui fait environ 13 ampères en intensité si je mets en parallèle avec les précédentes lampes mon contacteur de 20 ampères ainsi que mon disjoncteur de 20 ampères ne va pas supporter la charge pourquoi ? car précédemment j'avais déjà 18 ampères en intensité totale sur mes éclairages si je rajoute 13 ampères de plus cela me fera 31 ampères en intensité or j'ai un disjoncteur de 20 ampères et un contacteur de 20 ampères sur mon installation dans ce cas de figure je vais être en surcharge sur mon disjoncteur cela signifie qu'à chaque fois que je vais lever mon disjoncteur il y aura une disjonction bien sûr si je fais fonctionner mes lampes ici je vais vous proposer deux solutions soit je change mon disjoncteur à 32 ampères et prendre un contacteur de 40 ampères cela implique de changer la section de mes fils soit je rajoute un contacteur de 16 ampères et un disjoncteur de 16 ampères qui va protéger mes éclairages pour cette vidéo je vais opter pour la deuxième solution je vais faire le schéma sur mon schéma qui est ici je vais rajouter mon disjoncteur de 16 ampères mon contacteur de 16 ampères et je vais mettre en parallèle la bobine de mon deuxième contacteur avec le premier qui est ici comme vous le constatez je viens de finir mon schéma pour la partie puissance j'ai alimenté mes 30 lampes sous mon contacteur pour la partie commande la bobine de mon contacteur qui est ici je l'ai juste mis en parallèle avec la bobine de mon premier contacteur qui est là ici comme vous le voyez mon installation ne risquerait pas de fonctionner je vais faire le câblage j'alimente mon contacteur à partir de mon disjoncteur qui est ici à la sortie de mon contacteur je vais simuler les 30 lampes à partir de cette lampe que je vais alimenter sous mon contacteur maintenant je vais attaquer la partie commande je vais mettre en parallèle ma bobine de mon deuxième contacteur qui est ici avec la bobine de mon premier contacteur je vais faire le test quand j'appuie sur un de mes poussoirs vous constatez que mes deux contacteurs se mettent à ON et mes éclairages s'allument petite information ce mode de câblage est valable pour tous les modules qui ont une bobine télé rupteur, contacteur, relais, rupteur etc dès que vous voulez mettre un peu plus de charge il est préférable de passer par un contacteur l'avantage c'est qu'un contacteur vous pouvez le piloter avec n'importe quel module si vous envisagez d'installer de la domotique dans votre maison il est essentiel de prévoir des contacteurs sous chaque disjoncteur que vous prévoyez de domotiser j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo bye bye